Bonjour à tous, alors vidéo aujourd'hui très courte, on est samedi 15 avril et j'ai eu envie de montrer un peu des choses que les clients ne voient jamais, que vous ne voyez jamais chez les artisans. Donc là j'ai terminé un chantier hier soir, vendredi, il y a 19h, le temps de rentrer, de tout charger le camion. Et comme je démarre un autre chantier lundi matin, il fallait qu'entre temps je vide mon camion et que je prépare mes affaires pour le nouveau chantier. Donc j'ai fait ça ce matin, sous la pluie, et en fait c'est juste pour montrer un peu l'envers du décor de ce que peut être la vie d'un artisan. Alors c'est simplement pour vous montrer un peu des choses, ça ne m'a pas pris beaucoup de temps, ça m'a pris une heure ce matin, ce n'est pas terrible, mais c'est pour dire que des fois il arrive sur certains chantiers qu'on a des clients qui nous lancent des petites piques qui ne sont pas forcément très agréables. Par exemple quand vous arrivez un mercredi à 9h sur votre chantier et que quelqu'un vous dit « vous commencez à vous journée bien tard », en fait vous avez juste envie de lui répondre « le camion ne s'est pas chargé tout seul, hier il ne s'est pas déchargé tout seul non plus au dépôt, ou alors je suis passé chez un fournisseur récupérer des briques, du plâtre, de la chaude, du chanvre, j'ai eu besoin de passer chez mon comptable pour donner un papier, il a fallu que je dépose un devis chez quelqu'un, etc. » Donc la prochaine fois qu'un artisan vient chez vous peut-être un peu tard, alors soit vous le connaissez, soit le chantier se passe bien, vous pouvez lui envoyer une petite pique sarcastique, un peu d'humour, mais si ce n'est pas le cas, ce qui risque de se passer, pour prendre la comparaison avec un autre métier, vous risquez de vous faire cracher dans la soupe par le serveur, et c'est un peu des fois le problème sur certains chantiers. Donc vidéo très courte, là j'ai fait un chantier en tête de lac, je vous mets quelques photos, je vais faire le montage je pense dans le week-end, ou dans la semaine prochaine, ce sera la prochaine vidéo sur le salle de bain en tête de lac, les sols en méton ciré. Une vidéo très courte, vis ma vie d'artisan en France. Allez, bonne rendez-vous, ciao ciao.